Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour le journal de la semaine des cryptos. Aujourd'hui on est le vendredi 21 septembre et les news c'est pour tout de suite. Comme chaque semaine on va démarrer par l'analyse du market cap et on voit qu'on a un market cap aujourd'hui à 217 milliards mais qu'il y a trois jours on était à peine à 192, 191 milliards. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? On va le voir dans les news tout à l'heure. Mais donc depuis trois jours c'est vraiment un petit bull run, ça ne fait que monter. Si on regarde pareil la hausse des cryptos sur une semaine, on a un bitcoin à 3%, on a un ethereum qui reprend un petit peu de couleur avec plus 6,77%. Mais par contre on a un ripple qui s'est littéralement envolé à sur 7 jours plus 67%. Donc bravo pour tous ceux qui ont des ripples. J'en ai un petit peu, évidemment quand on voit ça on se dit qu'on n'en a pas suffisamment. Ensuite on a un stellar qui dans la mouvance de ripple a une forte hausse, quand même près de 19%. On a un cardano qui était vraiment très bas, qui remonte avec 23%. On a ici un tezos, alors je sais pourquoi tezos a bien augmenté. Tout simplement parce qu'il y a eu le lancement du mainnet et donc il y a eu une forte hausse de tezos la semaine. Et puis tout le reste du marché est comme ça. Donc ça fait plaisir après deux semaines de vraiment morosité. Donc ça fait plaisir de voir un marché qui remonte. Alors donc le marché s'il remonte, il n'est pas tiré pour une fois par le bitcoin, l'ethereum. C'est littéralement Ripple, le XRP, qui a tiré le marché vers le haut. Alors qu'est-ce qui a fait que le marché s'est tout simplement envolé cette semaine ? Sur la télé américaine CNBC, il y a eu une interview lundi de Sagar Charbay, qui est le chef de la régulation de Ripple pour les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Et lors de cette interview, il a dit à la télé que X-Rapid allait être lancé en octobre ou pas loin après. Alors bon, pour moi c'est une nouvelle qui est du réchauffé, puisque je vous en avais quand même parlé il y a déjà au moins deux semaines. Il n'a pas dit vraiment grand chose de plus lors de cette interview. Mais bon, si c'est ce qui a fait envoler le marché à la limite, tant mieux. Et lors de cette interview, il rappelle aussi que Ripple est associé à, ou en tout cas à 120 banques, son partenaire de Ripple, ce qui est vraiment beaucoup. Alors ensuite, on a d'autres nouvelles qui confirment que c'est bien Ripple qui a fait démarrer ce marché. Mais bon, en tout cas, ça montre qu'une valeur qui est utilisée dans la vraie fille par des vraies entreprises, ça a beaucoup de poids et que le marché préfère ce type de nouvelles que d'autres nouvelles. Donc, je ne suis pas le seul, le marché n'est pas le seul à le penser, puisque Jacques Ma, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur d'Alibaba. Et ce qu'il a dit aussi en début de semaine, c'est que la blockchain et d'autres technologies avancées sont sans signification tant qu'elles ne peuvent pas apporter un monde plus vert ou un monde plus inclusif. Donc, on voit que ce qu'a dit Jacques Ma, c'est exactement ce qui se reflète aujourd'hui dans le marché grâce à Ripple. Donc, toutes les crypto-monnaies et toutes les plateformes, aussi bonnes qu'elles soient, si elles ne sont pas utilisées, si elles ne sont pas adoptées, elles ne vont pas augmenter. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que BACT, B-A-K-K-T ? Certainement non, je ne le savais pas non plus. C'est une info que j'avais un petit peu ratée pendant les vacances, qui date de début août. Alors, BACT, c'est une nouvelle société lancée par ICE, qui est l'International Exchange, qui appartient aussi au New York Stock Exchange, donc c'est quelque chose de sérieux. Et BACT, alors je le lis pour ne pas me tromper, il développe un réseau mondial ouvert et transparent pour vous permettre d'acheter, de vendre, de stocker, de dépenser vos cryptos de manière simple et efficace. Donc, c'est un beau projet, mais ça ne vient pas d'une startup, ça vient en gros du New York Stock Exchange, ou une société qui en dérive, donc ça a toute son importance. BACT va utiliser l'infrastructure de Microsoft Cloud, donc certainement Microsoft Azure, et l'infrastructure aussi existante des Bitcoins futurs, donc pour répondre aussi aux exigences réglementaires. Donc ça, c'est pas mal, il y a une bonne plateforme technique, il y a une bonne plateforme régulatoire, et puis ça vient d'une société, du New York Stock Exchange. Donc ça, c'est trois éléments qui sont réunis pour normalement un succès. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, il nous propose en fin de compte des sortes de Bitcoins futurs, mais contrairement aux Bitcoins futurs actuels, qui sont simplement du papier, donc on va parier sur la valeur du Bitcoin d'ici quelques jours, d'ici un mois, mais il n'y a pas derrière d'achat réel de Bitcoin. Là, ce que BACT propose, ce sont des contrats futurs avec derrière une contrepartie réelle en Bitcoin, ou peut-être même Ethereum, s'il lance ça aussi sur l'Ethereum, ou sur d'autres cryptos. Donc ça va être intéressant, c'est-à-dire que si ce produit est lancé, parce qu'ils n'ont pas encore l'approbation, mais s'il est lancé, puis s'il a eu succès, ça veut dire qu'il va y avoir une demande en Bitcoin, une demande en crypto, qui va être beaucoup plus importante, parce que des traders, quand ils vont acheter ces futurs, derrière, il faudra qu'il y ait vraiment la valeur Bitcoin, la valeur, en tout cas, crypto, derrière adossée. Attention, le produit n'est pas encore lancé, il faut d'abord que BACT obtienne l'aval du CFTC, donc c'est le US Commodity Futures Trading Commission, mais en tout cas, le lancement est toujours prévu pour novembre, donc dans un mois, voire maximum deux mois, donc c'est pour très très bientôt. Et avec la nouvelle qu'on a de Ripple, qui lance un produit avec le XRP, qui va être utilisé par les banques, qui fait enflammer Ripple et le marché, avec les Bitcoin ETF, où il y a une décision le 30 septembre, donc d'ici neuf jours, où le SEC doit donner normalement, ou pas, son aval sur les ETF du CBOE, avec donc ces BACT qui devraient être lancés dans deux mois, avec le Nasdaq qui dit que d'ici six mois, il devrait avoir des produits pour acheter et vendre des cryptos, tout commence à, je dirais, les engrouillages commencent à se mettre en place, et on a l'impression que la machine crypto, le market cap, devrait se relancer petit à petit, peut-être que la vague qu'on a aujourd'hui, elle va retomber d'ici deux, trois jours, mais globalement, on arrive vraiment sur du très très positif. Alors je vous donne quand même le lien de l'annonce de presse de BACT, qui est disponible sur le site de ICE, alors c'est une annonce qui date du 3 août, mais qui est importante, et qui est régulièrement relayée par la communauté des cryptos, et je vais mettre le lien dans la description. Ensuite on va passer à Fidelity, alors Fidelity, le CEO de Fidelity, Abigail Johnson, elle a dit cette semaine, lors de la semaine FinTech à Boston, qui sont en train de travailler sur des produits crypto et blockchain, et qu'elle espère qu'il y aura des annonces encore cette année. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fidelity, Fidelity c'est une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour comptes de tiers, et c'est un des leaders mondial dans son domaine, d'où l'importance de la nouvelle, et ça fait une grosse société financière de plus, qui va lancer des projets et des produits crypto dans les prochains mois, et ça c'est très important. On passe maintenant aux exchanges, avec une première annonce pour Kraken, alors Kraken lance un service d'OTC, donc over the counter, avec un minimum pour les trades de 100 000 dollars, ce qui est pas mal quand même, et l'OTC, ça va permettre d'apporter la discrétion souhaitée pour les gros investisseurs. Alors ils vont pouvoir traiter les 17 cryptos actuelles de Kraken, avec des paires sur 3 fiat, l'euro, le dollar et le yen. On a ensuite Binance. Alors le CEO de Binance, qui s'appelle Zhao Changpen, il a révélé lors de l'événement consensus à Singapour, qu'ils allaient encore lancer 10 exchanges fiat crypto dans les 12 prochains mois, idéalement de par continent. Donc ça montre que Binance, qui est déjà un des exchanges les plus gros au monde, continue son expansion. Il rappelle dans l'interview qu'il a démarré tout ça simplement avec 15 millions de dollars, les 15 millions de l'ICO. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, ce que j'ai surligné, c'est qu'il raconte une mésaventure qui lui est arrivée, c'est que pour avoir de l'argent pour lancer son business, il a vendu en 2014 sa maison, et il a acheté des cryptos, il a acheté des cryptos à, pardon, du Bitcoin à 600 dollars. Et quelques temps après, ça a descendu à 200 dollars, mais il n'a pas vendu ses cryptos, parce qu'il croyait au Bitcoin. Et aujourd'hui, on sait que l'histoire lui a vendu rénon, parce que le Bitcoin est aujourd'hui notamment à 6500 dollars. C'en est fini pour cet épisode. En tout cas, moi je suis content d'avoir fait un épisode avec, pour une fois, des bonnes nouvelles, avec un marché en hausse. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les vidéos en exclusivité le plus vite possible. Et si vous abonnez à des exchanges, je mets toujours les liens sponsorisés en bas dans la description, et ça permet de faire vivre un petit peu la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada